Bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Comme nous le savons, le marché des lanceurs en Europe peut être qualifié de monopole et il est gouverné à ce jour par un seul grand acteur, Ariane Group et ses filiales. Malheureusement, l'Europe n'a pas su prendre la bonne direction durant ces dix dernières années. En effet, lorsque SpaceX parlait de dominer de l'industrie avec son lanceur Falcon 9, les acteurs européens n'y croyaient pas du tout. Sauf que ce manque de méfiance vis-à-vis de la société de Musk a motivé la politique européenne à se reposer sur ses acquis tout en développant Ariane 6. Alors même si Ariane 6 reste un lanceur de nouvelle génération et une pépite face à la future Vulcane du L.A., le marché où elle opère est le même que celui de SpaceX avec une Falcon 9 beaucoup moins chère. Dans les faits aujourd'hui, d'une part en Europe, SpaceX et Rocket Lab sont venus closer des clients avec tout type de satellite et d'une autre, Ariane Space commence à perdre des parts de marché en Asie et notamment au Japon. Le problème pour Ariane Group et sa filiale Ariane Space, c'est que sa capacité de lancement est en nette baisse. Déjà que la cadence de tir est en plein ralentissement depuis plusieurs années, son catalogue n'est plus aussi fourni qu'autrefois. En effet, Ariane 5 a déjà été retiré du marché et ses trois derniers vols auront lieu en 2023. Ainsi, l'opérateur de lancement risque de se trouver sans lanceur actif en attendant qu'Ariane 6 passe avec succès les vols de qualification. Mais vous allez me dire « Matt, comment ça aucun ? Tu as oublié la VGC ». Eh bien pour le cas de la VGC, Ariane risque de perdre ce lanceur car l'ancien gouvernement italien voulait émanciper l'entreprise italienne Avio d'Ariane Group. Selon l'ex-gouvernement de Draghi, la filière des lanceurs dépendait beaucoup trop de l'Allemagne et nous pouvons entendre ce point. Premièrement, au site de Vernon d'Ariane, on se souvient tous de la délocalisation de la production des moteurs Vinci vers l'Allemagne, ce qui représentait tout de même une suppression de 600 postes. Deuxièmement, l'influence allemande avec le DLR est très présente au cœur de l'ESA, sans oublier que beaucoup de dirigeants de startups allemandes occupent des rôles de conseillers à la direction générale de l'agence européenne. Donc pour reformuler, d'un côté, on comprend que la potentielle dépendance à l'Allemagne est un sujet plutôt critique et il reste à traiter, mais d'une autre, les plans de réindustrialisation des autres pays européens doivent également suivre. Mais en réalité, même si le gouvernement de Georgia Meloni émancipe Avio d'Ariane Group, c'est quand même la France qui détient le pouvoir de décision, c'est-à-dire qu'ils vont décider avec le CNES s'ils peuvent accorder des autorisations pour qu'Avio lance de plus courroux. Alors il est vrai que d'une part, il existe des mésententes entre le DLR et le CNES, mais on a également les relations franco-italiennes qui se dégradent de plus en plus. Donc il y a vraiment un choix politique important qui devrait arriver d'ici quelques mois, et tout cela sera dans les mains des institutions françaises. Néanmoins, face à ces erreurs stratégiques et à l'ascension de SpaceX, en 2021, le gouvernement français a décidé d'agir avec le plan d'investissement France 2030 en apportant 1,5 milliard d'euros pour le spatial. D'ailleurs, le 6 décembre de la même année, Bruno Le Maire annonçait qu'Ariane Group allait développer un mini lanceur réutilisable devant être opérationnel pour l'année 2026. Alors ce projet est lié à Ariane Next, et il a été attribué à la startup la plus mystérieuse d'Europe, j'ai nommé MySpace. Alors qui est MySpace ? Que font-ils ? Et surtout, quel est leur avenir ? Premièrement, pour mettre les choses au clair, MySpace est une startup, mais surtout une filiale directe d'Ariane Group, détenue en partie par Airbus. Ainsi, comme vous l'aurez compris, MySpace peut avoir de grandes ressources matérielles, humaines et financières s'il le faut. D'ailleurs, elle repose sur des technologies apportées par Ariane Works, dont Jérôme Villa, qui est aujourd'hui Chief Product Officer de Maya, était à la tête de ce projet. Bon, pour aller à l'essentiel, Ariane Works était une plateforme de coopération entre l'UQNES et Ariane Group, dans l'objectif d'accélérer le développement de solutions de nouvelle génération pour l'industrie spatiale. Ils ont notamment travaillé sur TEMIS, un démonstrateur de fusées mono-étage plutôt polyvalent, à bas coût et réutilisable. D'ailleurs, ce projet TEMIS faisait appel à Prometheus, un moteur d'environ 100 tonnes de poussées, fonctionnant à l'oxygène liquide et au méthane, avec une fabrication employant l'impression 3D. De plus, TEMIS capitalisait également sur les connaissances et les technologies développées pour Callisto, un véhicule réutilisable expérimental, conçu en coopération entre l'UQNES, les éléments du DLR et les japonais de la JAXA. Mais d'ici 2026, MySpace compte lancer sa première fusée légère pouvant emporter plus de 500 kg de charge utile. En soi, le plus grand objectif, ce n'est pas le lancement, mais c'est plus la phase de récupération et de réutilisation du premier étage. Mais cet été, Ariane Space a présenté cette image, où nous voyons une grande famille de lanceurs, partiellement réutilisables, ressemblant bien évidemment au projet de MySpace. A travers cette présentation, la maison mère abordait ses ambitions sur le moyen et long terme, en ce qui concerne le réutilisable, et ici, via les travaux de MySpace. Nous retrouvons des lanceurs légers, moyens, lourds et très lourds, qui seront présents plus longtemps sur le marché, contrairement à Ariane 6. Cependant, si nous revisionnons la vidéo, on retrouve un lanceur issu de MySpace sur une config lourde, avec à son sommet le vaisseau Suzy, qui a été présenté à l'IAC 2022 au mois de septembre. A noter que Suzy sera interopérable et compatible également avec des Ariane 6. Par conséquent, la faible com' de la startup et la présentation du groupe, ne mentionnant en aucun cas MySpace, reste une stratégie plutôt surprenante, alors que la communication et le branding sont des outils très importants aujourd'hui. D'ailleurs, SpaceX nous l'a bien prouvé, c'est ce qui a amené un certain succès médiatique, puis commercial de Falcon 9, et probablement de Starship. Néanmoins, l'avenir de MySpace dépendra du groupe, et je ne serais vraiment pas surpris de voir l'arrêt de la filiale et un transfert de tous les travaux au sein de la maison mère pour un tampon made by Ariane Group. Par exemple, les futurs Ariane 6 pourront profiter de boosters d'appoints qui seront bien évidemment apportés par MySpace dans le but de réduire les coûts de ce lanceur lourd. Cela étant dit, vu que MySpace reprend les travaux d'Ariane Works, il ne serait pas surprenant de voir la naissance d'un projet de lanceur mono-étage réutilisable d'ici les 20 prochaines années. Et oui, si nous regardons bien, le démonstrateur Temis qui n'aboutira finalement pas adopte une architecture intéressante que l'on retrouve de plus en plus en Chine pour des missions d'expérimentation comme chez K-Space et Rocket Pie. Par ailleurs, cet esprit de fusée mono-étage réutilisable mais à haute capacité est un sujet qui deviendra de plus en plus tendance au fil des années après Ariane Next. En effet, au-delà de 2040, Ariane Ultimate est la projection des institutions françaises et européennes où l'objectif sera de se munir d'un lanceur mono-étage réutilisable polyvalent. Ainsi, soit Ultimate sera un projet estampillé Ariane Group ou le projet sera attribué à une future startup liée à Ariane ou bien même peut-être à MySpace. Quelle est la vraie stratégie d'Ariane Group aujourd'hui ? Il faut le dire une chose, MySpace est une arme très importante pour Ariane Group. En effet, si l'entité a bien pu voir une chose, c'est que les jeunes startups peuvent devenir de sacrés ennemis dans le futur. Ainsi, stratégiquement, avoir Maya avec cette image de startup permet à Ariane d'avoir un certain contrôle de l'écosystème des startups spatiales européennes. Bien évidemment, pendant que la maison mère se concentrera officiellement sur la production et le développement d'Ariane 6, MySpace va s'occuper quant à elle d'explorer une nouvelle verticale pour l'après 2030 via le réutilisable. Avec des moyens potentiellement drastiques, le contrôle de Maya pourrait bel et bien limiter l'émergence de menaces internes comme externes tout en augmentant la taille du catalogue d'Ariane Space. Néanmoins, le second point stratégique, c'est qu'Ariane va chasser au maximum les startups européennes indépendantes dans l'objectif d'acquérir leur technologie. Par exemple, si nous regardons bien l'attitude, l'entreprise française a signé un accord avec Ariane pour profiter d'un banc d'essai à Vernon. Mais maintenant, la question c'est quelle est la contrepartie ? Qu'est-ce qu'Ariane va obtenir en retour ? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube pour ne rien rater. Puis surtout, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Discord, TikTok, LinkedIn, les liens sont en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathieu Mars, allez bye.